le bain qui s'impose un but à zéro au parc de prince le bain qui s'impose un but à zéro face au psg déjà on a vu une équipe du psg qui a commencé son match sans Kylian Mbappé c'était un peu attendu Kylian Mbappé revenait de BSC donc c'était très compliqué de le faire débuter le match du coup donc Christophe Gattier a obtenu l'option Kalo Soleil en premier temps le bain a dominé le bain a archi dominé le bain a archi dominé le bain c'est DITI en première période DITI pendant ce temps le pg c'est à peine un petit cadré à peine un petit cadré le pg n'a quasiment pas DITI en première période en deuxième période Nagelsmann décide de faire sortir Kanselou qui avait été proféré à Alphonse Devis Koshimpeyan puisque c'est Alphonse Devis qui donne la part décisive à qui il se commande tu peux motte indécale Alphonse Devis Devis centre pour qu'il se commande comment reprendre ce centre du plat du pied le ballon qui file au fond des filets sur une grosse boute de Donnarumma il se rate sur cette occasion il se rate vraiment sur cette occasion ça fait 1-0 pour le bain 5 à 7 minutes Gattier décide de faire entrer Kylian Mbappé il tente le tout pour le tout quelques minutes plus tard Mbappé marquait d'abord un premier but hors jeu par la suite il marquait un but qui était annulé par la VAR un but que tout le monde savait que c'était déjà le but égalisateur maintenant la VAR est revenu sur sa décision le pg qui a poussé les 15 dernières minutes les 15 dernières minutes qui coïncide avec la sortie de Coman et de Tupo Moutin quand Tupo Moutin et Coman sont sortis le match du bain a changé il n'y avait plus des gens qui vont percuter notamment Coman les gens qui vont percuter sur le côté ça a changé le match du bain ça a vraiment changé le match du bain le bain n'a plus rien proposé après la sortie de Kylian Moutin et de Tupo Moutin le bain n'a plus rien proposé derrière le pg a pressé 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 le pg aurait même pu égaliser parfois qui prend un carton rouge à la 82e minute deuxième carton jaune qui fait le rouge au final le bain s'impose un but à zéro le bain prend une option sérieuse pour la qualification parce que le match retour va se jouer à l'alliance arena le bain prend une bonne option pour la qualification sachant qu'il y aura peut-être le retour de Sadio Mane parce qu'on a vu que Niabri n'a quasiment rien porté donc s'il y avait un Sadio Mane je pense qu'il aurait pu apporter mieux troisième défaite consécutive le pg le bain qui plonge un peu plus le pg dans la crise je ne sais pas si cette série négative de défait est déjà arrivé au pg les catars je ne sais vraiment pas trois défis consécutifs je ne sais vraiment pas mais en tout cas le bain prend donc une option sérieuse pour la qualification mais il y a encore le match retour le match retour à l'alliance arena tout est possible dans le foot mais ça me paraît très compliqué il va falloir que le pg aille gagner le bain avec deux buts de quart un but de quart c'est la prolongation et peut-être la sion et le tibou deux buts de quart le pg se qualifie mais ça me paraît très compliqué il se baigne très très fort le bain est très très fort franchement leurs élits là ils ont les bons élits ils ont les bons élits Koman et Elora Sané ils ont un bon milieu Goriska et Kimmich donc ils sont armés pour moi c'est la meilleure équipe la ligue des champions en termes de qualité de vie pour moi le bain c'est amérique donc voilà ce que vous voulez partager avec toi donne moi de te ressentir en commentaire par rapport à ce match et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche d'une notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos c'est sûr on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao